C'est vrai, Eliezer a été empoisonné, moi aussi j'ai eu l'information comme tout le monde et d'après les informations à ma possession, Azana Canada pour des raisons de soins médicaux je suis en train de prier Dieu Azana bien et j'espère qu'il va bien seulement Azana a une inquiétude, ça fait une semaine, Nazo Komela il ne réagit pas ça commence à m'inquiéter, là vraiment je suis obligé de faire un forcing il y en a qui n'est pas Nenandaku, parce que dans toutes les tendances politiques dans ma plateforme tu trouves les gens qui sont animés de mauvaise voix Eliezer a l'élé en haut, point d'interrogation, on ne sait pas confirmer et d'après les dernières informations, Eliezer a travaillé, a soutenu, a accompagné la première dame, Mama Denise Niakiru quant au reste, les grands dossiers de la république ont été traités dans le fleuve Congo à ce que je sache, le fleuve Congo aujourd'hui n'est pas un bureau le fleuve Congo est à hôtel, comment s'est fait-il les dossiers de la république ils allaient traiter dans hôtel, je ne veux pas m'attaquer à la cour mais aujourd'hui la cour a démontré que la justice congolaise, on n'est plus espérés en ça et ça, ça fait très mal ben invalider le souci de la justice au Congo et pourtant valider le niveau national les réunions n'ont été, ceux qui plénèrent, ils ont été construits, ils ont été construits le lendemain matin, le souci de la justice au Congo on comprend comment fonctionne la justice au Congo mais c'est malheureux pourquoi madame ? nous sommes en plein XXIème siècle, le troisième millénaire ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est malheureux c'est gênant, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse Daniel Safo est élite député moi je l'ai raté mais déjà, j'étais candidat sénataire moi le lendemain, il y a un niveau parce que quand tu vas dans des pays organisés un candidat sénataire aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'il faut respecter tu vois madame, donc les Congolais n'oublient pas une chose madame il y a une particularité, le Congolais n'a jamais eu de l'amour les Congolais a toujours eu de la jalousie les Congolais a toujours eu de la jalousie les gens ont eu de la jalousie, les gens ont eu de la jalousie les gens ont eu de la jalousie, ils ont eu de la jalousie il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien le problème c'est qu'il ne répond pas aux critères il n'est pas dans le respect des normes il n'est pas dans le respect des principes il n'a qu'à bien gérer son dauphin qui est francis parce qu'il ne faut pas interpréter mon candidat il n'y a pas de lien avec les gens merci vous de vous abonner à l'isangaforce tv merci pour la chaîne d'information à l'isangaforce tv merci partout dans les 4 coins du monde vous aurez bien 4 5 sur 5 merci de vous joindre à nous merci pour votre confiance toujours alors vous pouvez toujours pour nous c'est grâce à nous de nous La question d'actualité est vraiment concernant la politique de cannabis, de part et d'autre, le poisonnement, le désert, le désert, le dossier, le dossier, la validation, la validation, la lettre, Martin Fayoulou, qui est mal interprété par Francis Calombo tout au long de cette émission. Nous allons aussi parler d'un réunion qui va se tiendra le 20 juillet et avec un grand analyste, Merci Timothée Lenoir, à la chaîne de la TV, qui est de la pointe de vue par rapport à la question d'actualité. Bonjour, merci Timothée Lenoir. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Tout le monde est sur le lélo. Après, je reçois un atelier au monde. Merci pour l'invitation. Je voulais tout simplement informer à la publique que je suis éprouvé. J'ai perdu ma tante, la petite soeur propre à ma mère, par respect aux Aranango, pour les internautes, les gens qui nous suivent. Et comme c'était une promesse faite, il fallait se réaliser, je suis là, entièrement à ta disposition. Ok, voilà, merci beaucoup Timothée Lenoir. Il y a qu'on répond dans l'invitation à Bissot. Tout le monde est sur la question d'actualité, c'est un confrère aussi à Zad, un comité de député national. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, parce que c'est un Congolais. Il y a un peu de rumeur, il s'est éliminé, il y a un peu de rumeur, ou bien il y a un peu de rumeur, il y a un peu de rumeur concernant l'empoisonnement. Il y a un peu de rumeur, il y a un peu de rumeur. Il y a un peu de rumeur par rapport à cela. Non, mais écoutez, c'est vrai, l'Elyezer a été empoisonné. Moi aussi, j'ai eu l'information comme tout le monde. Et d'après les informations à ma possession, à Zad à Canada, pour des raisons de soins médicaux, je suis en train de prier « Dieu, à Zad a bien » et j'espère qu'il va bien. Seulement, il y a une inquiétude. Ça fait une semaine, il ne réagit pas. Ça commence à m'inquiéter. Là, vraiment, je suis obligé de faire un forcing. Il y a des panes, il y a un contact direct. Mais il est empoisonné, c'est confirmé, il subit des soins. Il bénéficie, comment dire, il y a un conseil, il y a un conseil qui a apporté de loin. Il y a une prière, il y a un conseil. Mais Eliezer est malade. Moi, je ne peux que souhaiter bonne guérison, bon rétablissement, toutes les bonnes choses. Ma belle politique, à Congo, il y a un peu de bonnes choses. Plus c'est toujours le bac à ma vérité, plus c'est toujours dérangé. Et la raison pour laquelle, tu vois, moi, je n'aime pas trop les invitations, parce que dans toutes les tendances politiques, dans ma plateforme, tu trouves les gens qui sont animés de mauvaise voix. Et les Eraléli Angoua, point d'interrogation. On ne sait pas où les confirmer. Et, d'après les dernières informations, Eliezer a travaillé, a soutenu, a accompagné la première dame, maman Denise Niakeru. J'espère que maman Denise Niakeru, a soutenu, a soutenu. Vraiment, Eliezer a besoin de soutenu. Niakeru, très cher et beau pays, la République démocratique du Congo, a bonne santé. Voilà. Tout ce qu'on a d'autres, est-ce que c'est d'autres qui ont été éclatés ? Et tout ce qui est, il y a des validations, il y a des validations, il y a des députés nationaux, tout le monde va valider il y a quelques députés il y a quelques députés qui vont avoir un mot par rapport pour la Cour constitutionnelle ce que je n'ai pas pu comprendre ça veut dire qu'à l'époque de Joseph Kabila Joseph Kabila a débloqué beaucoup d'argent de la manière que le bureau de la Cour constitutionnelle est vraiment dans des conditions qu'il faut mais malheureusement à l'exception je pèse mes mots il y a le président Benoît Luan il y a la Cour constitutionnelle quant au reste les grands dossiers de la République ont été traités dans le fleuve Congo à ce que je sache le fleuve Congo aujourd'hui n'est pas un bureau le fleuve Congo est à hôtel comment s'est fait-il les dossiers de la République ils ont la traité dans hôtel je ne vais pas m'attaquer à la Cour mais aujourd'hui la Cour a démontré que la justice congolaise on n'est pas plus espérée en ça et ça, ça fait très mal parce qu'en fait ce qui définit une nation c'est sa justice mais la justice, c'est les autres qui ont des poids, des mesures les autres qui ont des mesures qui ont des mesures pourquoi ? parce qu'on ne peut pas compter la justice il y a des validations les hommes méchants invalider les dossiers de la République et pourtant valider le niveau national la réunion n'a évité ceux qui ont des plénières le lendemain matin on comprend comment fonctionne la justice au Congo Mais c'est malheureux pourquoi, madame, nous sommes en plein XXIe siècle, le troisième millénaire, ce qui se passe à la République démocratique du Congo, c'est malheureux, c'est gênant, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. parce que ma Cambo est fondée là où les fondements, là où les bases doivent s'imposer mais tout le monde c'est plus l'injustice l'impunité, les aléatoires qui sont au rendez-vous donc ils sont sur les Cambo comme ils vivent courante dans la République démocratique du Congo voilà, ils sont sur les Cambo mais il y a aussi qui a été qui a été qui a été le 4ème président de la République en fondements madame je parle du fondement je parle de la base parce que même au niveau de la cour constitutionnelle les arrêts sont rendus au nom du chef de l'état et les arrêts de la cour sont inattaquables et je suppose que la cour va rendre les barres et naïe il faut être à ma part à ma part à maître et surtout sociologique par rapport à ma question électorale mais sans des paramètres qui n'ont pas été respectés aujourd'hui à la cour il yaï c'est qu'il yaïe des fois des fois des fois des mesures et mon ami n'aura ça n'est pas étonnant donc allez-y allez-y comprendre qu'il n'y a pas d'espoir mais le plus important c'est quoi je vais te donner un exemple simple comme mon frère daniel saffo daniel saffo avait treize mille voix bonjour que vous remplacez par montazana quatre cents soixante et quelques c'est la folie mais la cour est revenu à la raison qu'est ce qui se passe d'abord pour commencer de part à la démarche juridique la cour a déjà juridiquement parlant la cour a ça orger ça veut dire que la loi dit que non après publication bah contentions on est faux les traités dans deux mois le loto ça n'a cinquième mois madame toki n'a six mois ça veut dire que constitutionnellement parler juridiquement par là la cour a semé du désordre n'a qu'à t'en bokeh mais on veut pas trop s'atteler à ça parce que y'a comme un soube à conflit ébélé c'est déshonorant malheureux à notre pays mais nous restons positifs et nous croyons qu'un jour un bon matin évidemment avec la vision et à chef de l'état l'état des droits nous espérons vraiment que l'état des droits va s'imposer ok voilà nous espérons aussi que l'état l'état des droits va s'imposer malgré que la bande de co députés moussous ou ben valida qui bande de co députés moussous ou ben valida qui n'a pas de population moussous ba c'est peu là qu'il va bien pour la députée ou ben valida madame congolais a n'appartient pas qui a été ça qui m'était à ma bien toi tu penses que c'est tout le monde qui t'aime quand tu es bien organisé chez toi à la maison quand tu te débrouilles avec ton travail des journalistes toi tu crois que tout le monde qui a bali à toi tu penses que même tes soeurs tes cousines tes propres collègues il ya médias tu crois qu'il y a bali à kayao non moi je pense qu'il faut laisser chacun vivre sa vie faire sa vie les cambouilles à l'occasion la voiture à danienne la maîtrise en gros bienté mais il m'aura peut-être pas détail d'en gros enfin c'est un faux débat et tout le monde à sa nature et ça va tout le monde à sa nature et ça va tout le monde à sa emblément au revoir et ça va tout le monde à sa accessible danienne sauf est élu député moi je l'ai raté mais déjà qu'au fait déjà que j'étais candidat sénatère dans un mois à l'où il y a un niveau parce que quand tu vas dans des pays organisés un candidat sénatère aujourd'hui c'est quelqu'un qu'il faut respecter tu vois madame donc congolais n'oublie pas une chose madame il y a une particularité les congolais n'aura jamais beaucoup de gens les congolais n'aura jamais jalousie à l'aksaranin, à kanisinin, à l'abongi s'éteint, il faut les agarres à l'angai les congolais n'ont pas encore présenté, ils n'ont pas encore présenté ils n'ont pas encore beaucoup de gens, ils n'ont pas encore beaucoup de gens tu vois l'état d'esprit des congolais donc voilà chez les congolais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de bien les congolais il est ce qu'il est, on les aime comme ça, on n'a pas le choix faisons notre vie, les députés, les félicitations, les encouragés Daniel Abundimigi, au nom de Yacomba, aujourd'hui c'est son tour j'ai rengloie à Dieu, c'est le tour de l'éducation bon le plus important c'est qu'il a été validé et la cour a reconnu qu'il a été siégez ? non ça ça dépendra maintenant de lui parce que nous sommes en démocratie et au nom de la démocratie tout le monde est libre il y a qu'il va mettre ma vie s'il va siéger d'accord, s'il ne va pas siéger d'accord mais moi je conseillerais à Daniel Safu de siéger parce que écoute, je connais au moment où il y a la musique Daniel Safu c'est un congolais qui est très intelligent donc on va dire calmement dans le Parlement avec M. Belé qui va aider la République nous espérons aussi pour nous danser tout le monde qui en a vraiment nous espérons voilà, nous espérons aussi tout le monde est mal interprété par Francis Calombo il y a beaucoup de polémiques par rapport à la lettre non, il y a des lettres à Martin Fahu il y a des polémiques le problème c'est que Francis Calombo a quel niveau ? Francis Calombo a-t-il réellement bien étudié pour devenir avocat ? moi je suis juriste de formation tu sais ce qu'il faut éviter ? ça veut dire que c'est ce qu'il faut interpréter c'est ce qui fait la force des Congolais ce n'est qu'il est normal Martin Fahu a écrit à Alain Dos qui est numéro 1 à la fondation Kofi Anan c'est ce qui est normal vous comprenez ? seulement l'initiative n'est pas venue de Martin Fahu l'initiative est venue de tout le monde seulement Martin Fahu a sauté premier a sauté premier à comment dire à précéder dans Moukanda Francis Calombo est en train de faire léger de Moïse Katoumbi Moïse Katoumbi c'est un commerçant tout fait mais apparemment on dirait tu parles toujours Moïse Katoumbi le Parma Kamnez il y a toujours il y a un sens qu'il y a une bienté tu as un problème avec lui parce que je dirais je te dis par rapport à cela il y a un analyste Moïse Katoumbi le Parma Kamnez il y a un bienté il y a un bienté il y a un bienté non ce n'est pas ça l'essentiel il n'y a pas de lien le problème c'est qu'il ne répond pas aux critères il n'est pas dans le respect des normes il n'est pas dans le respect des principes il n'a qu'à bien gérer son dauphin qui est Francis Calom parce qu'il ne faut pas interpréter Moukanda Mouninga Mouninga il n'y a pas de lien avec lui mais il n'y a pas de lien avec lui c'est la présidente de la République Mouninga Mouninga je n'y a pas de lien avec lui c'est la présidente de la République vous avez dit la présidente de la République c'est la présidente de la République je sais que tu as de bonnes relations on est ensemble tout le monde sait que il y a ses intérêts tant mieux je vais te dire une chose je n'ai rien contre moi Mouninga mais Moïse Katoumbi non je ne joue pas le frangé si il veut aller chez FATS FATS il va être chef de l'état au nom du nationalisme il a besoin de tout le monde Aujourd'hui, au nom de l'équilibre politique, au nom de l'internance, on a besoin de l'opposition, de la majorité. Aujourd'hui, il y a la majorité au pouvoir, c'est l'IDPS, FCC, cash, toutes ces histoires-là. Et au nom de l'opposition, aujourd'hui, on a la mouka. Et au nom de la présidente, il y a tous les présidents. Mais il n'est pas à la hauteur. Il y a un peu de sang, il y a soi-disant, il y a un peu de misage qui est bon pour la faille. Il y a un peu de misage qui est bon pour la faille. Il y a un peu de misage qui est bon pour la faille. Il y a un peu de misage qui est bon pour la faille. Il y a un peu de misage qui est bon pour la faille. Quand il était derrière Kabila, il faisait déjà le Kabila. Aujourd'hui, derrière Moïse, Francis Calombe a commis équation. Ça, c'est une solution. Au contraire, ça a apporté équation. Quand vous ne comprenez pas la politique, il y a un peu de misage. Parce que le peuple ou l'internance, il y a un combat à la mouka. Pourquoi vous voulez diminuer la mouka ? Pourquoi vous pensez que la mouka est un combat inutile ? Ça, ça n'a pas de sens. À cause d'un citoyen comme Francis Calombe. Dis-moi, Francis Calombe a légané la bandale. Il a légué que les femmes et les chônes, et les kermesses. Il a légué que les femmes et les chônes, tu as fréquenté la bandale tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a à la bandale à la part de la kermesse ? C'est le fruit de Francis Calombe, non ? Il a été leader à tout à l'heure. Non, les gens comme le Francis Calombe, madame, on doit apprendre à tourner la page. On doit apprendre à faire les choses propres et bien. Laissons la mouka est sale à ma kambou nango. Plutôt, laissons le Fahil ou le Nabemba continuer. Parce que Moïse Katoumbe, le Présidium, il y a aussi là. Ça, c'est encore bien pour lui. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas par où commencer. Il a même du mal à structurer ensemble. C'est un peu comme ça. C'est ce qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. C'est ce qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a un courant qui ne passe pas. Mais comment répondre ? On a questions à te poser. Oui, évidemment. Moi, je ne supporte pas les traitres. J'assume devant caméra. Je suis venu avec Jean-Pierre BIN BANA, c'est du Eric B maar usual. Ils ont le plein pouvoir au nom du président. Ils sont majoritaires. Pourquoi Moïse K top ? Moïse K top n'a pas de problème avec Fatch, Fatch n'a pas besoin de Moïse. toi tu crois que Fériti Seke comme il est chef de l'état pour qu'il soit fort il a besoin d'apprisonner des guerres ou encore il a besoin de soi-disant des gens comme Moïse Katumbi non non non, réunion à la MUKA au nom de l'opposition il faut être ça dans la Kinshasa pourquoi il va organiser une réunion au Katanga parce qu'il est conscient que Benba ne viendra pas il est conscient que pourquoi Benba ne viendra pas, pourquoi ? pourquoi Benba ne viendra pas, pourquoi ? pourquoi Benba vient-il ? c'est pas un terrain sûr comment est-ce que vous voulez ? moi j'ai défini les choses parce que Katanga est-ce que c'est R2C pourquoi Benba ne viendra pas non mais quand je vais donner mon avis au Télé Melango il reste à vérifier parce que Moïse Katumbi est animé de mauvaise foi Benba ne viendra pas les risques d'aller à l'Umbashi Benba ne viendra pas les risques d'aller à l'Umbashi au besoin de Kinshasa capital et Zalia parce qu'il y a sa réunion parce que il y a des raisons oh non Moïse est-ce qu'il y a de la gomme qui est-ce qu'il y a de la Kinshasa qu'est-ce qu'il y a de la Kinshasa qu'est-ce qu'il y a de la Kinshasa il y a de la Kinshasa il y a de la famille il y a sa maison il y a sa réunion mais pourquoi vous donnez la chance à Moïse ? attendez madame pourquoi cette chance c'est un Congolais ? non 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 ici la question n'est pas Congolais ou pas Congolais la question c'est que moralement ou encore dans l'état d'esprit il y a la mou comme Moïse Katoumbi comment Moïse Katoumbi se permet de dire qu'il y a de la Kinshasa et qu'il y a de la Kinshasa à toi de la Kinshasa il y a de la Kinshasa et qu'il y a de la Kinshasa elle est encore là mais deux ans passés tu as dit que le Kinshasa tu as dit que le Kinshasa il y a de la Kinshasa et que l'on me pose à ce qu'on se dit et que le Kinshasa tu as dit que Moïse Je ne sais pas comment faire en privé, tout ce n'est pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà, l'élection du Sénat, tout le monde est candidat à BIMI, il n'y a pas président du Sénat, tout le monde est candidat à Alexis Tamboumamba, et tout le monde est candidat, et tout le monde est candidat à BAHATU du Koué Bopé, il n'y a pas été candidat à BAHATU du Koué Bopé, il n'y a pas été candidat à BAHATU du Koué Bopé, mais tout le monde est candidat à BAHATU du Koué Bopé. Bon, écoutez, ce qui se passe dans mon pays, il y a certains points que je n'aime pas trop en parler, nous prenons des actes, mais BAHATU du Koué Bopé, il constitue et il représente une majorité. Il doit s'imposer. Politique des armes mondiales, il y a une épreuve des forces. Alors, moi je ne sais pas sur base de quel élément de droit, sur base de quel élément stratégique et politique, ou même sur base de quel élément sécuritaire et diplomatique, Kabyle étant autorité morale à FCC, dans son alliance avec, quoi ça le cache, a son préféré Tamboumamba. Et pourtant Tamboumamba, ça sous sanction, il n'y a pas américain. Ça veut dire que Tamboumamba, entre parenthèses, pour être élu président du Sénat, mais qu'est-ce qui va dégager comme résultat du point de vue diplomatique, du point de vue, comment dire, sécuritaire et politique. Vous allez encore plus loin, vous prenez encore Bouchab, Bouchab est vice-président. Bouchab est présent dans la carte de sanction américaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on doit cheater, on doit conclure, on doit dire que Kabyle ne veut pas que le Sénat a un sens, il a une autonomie, il a une grandeur, il a une valeur. Parce que le chef de l'État, il dit que si il y a un collaborateur qui est plus proche, ça sera non seulement son directeur du cabinet, mais ça sera aussi le président du Sénat. Parce que ce qu'il y a a à empêcher, comme dit la Constitution, est qu'il y a la présence du Sénat. Mais on ne peut pas avoir un président du Sénat où il y a sous sanction, il y a Libanda. Ça veut dire que politiquement, diplomatiquement, sécuritairement, le Sénat sera une institution qui n'aura pas de crédibilité, qui n'aura pas d'aisance, qui n'aura pas de valeur. Pourquoi Kabyle préfère choisir tous ces gens-là ? C'est la question que je me pose. Nous, on a une réponse, on a une réponse, je vais t'appeler. Mais je sais que dans quelques jours, on a une réponse, pourquoi Kabyle a choisi mais je saisis l'opportunité, au travers de ton micro, pour nous penser que la FDC, la politique, c'est la politique qui nous a tombé. Je suis là. Moi, je suis là. Je suis là. La vie de la Bati, l'initiative, c'est la dernière minute, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Ça veut dire que, tous ces grands partis politiques qui constituent la FDC et les Alliés, soutiennent la Bati. C'est ça le combat politique en fait, madame. Tout le monde a raté que il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que dans la Lurou, dans la Lurou, FDC a ce qui est le cas. FDC n'est pas là. Alors, ce qui est le cas, c'est détaché, il y a la reconnaissance, il y a le combat qu'ils ont mené ensemble. Il faut aussi, facilement, retirer les autres, de la manière de garder moins la stabilité de la politique. Mais, ce qui est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Mais le plus important pour nous, c'est la République. C'est la République. Il y a beaucoup de nos pays. Il y a beaucoup de nos pays. Il y a bien le Sénat. D'abord, il y a un cauchemar au gouvernement. Le premier ministre n'aura démissionné. Il y a Naïmar. Je suis chef de l'État. Il y a un candidat ministre. Le chef de l'État est face au moins 23 noms à la FCC. Ce qui fait que la démarche comptait résonner à zéro. Il reste à vérifier d'ici les 15, si on aura un gouvernement. j'ai une hauteur d'ici la fin du mois. Oh là là. Nous espérons que... Oh là là, on sentit le dégras du Camoan. Nous espérons que... Le gouvernement est un gouvernement. Mais voilà, je suis déjà en train de dire qu'il y a un dossier où il y a une mine, où il y a des bommies, où il y a des bommies, où il y a des bommies. Et puis, pourquoi est-ce que les soldats, les policiers, se sécurisent les mines ? Il y a des choses. Là-bas, il y a des terrains où il y a des mining, il y a des minéraux, des cuivres, des colbats. Alors, il se fait qu'il y a des privés qui travaillent évidemment avec l'État congolais. Il y a un sommet, il y a un boulot. Il y a un traité de minéraux, ce qui est mis par la voie légale. Il y a des rétrocessions, il y a des droits à l'État congolais. Et aujourd'hui, la politique congolaise, au moins que je me trompe, 50 à 60 % est-ce qu'il y a des catangas ? Tu vois, les hauts catangas, il y a plus particulièrement les lois là-bas par rapport à la grandeur et à la meilleure qualité. Parce qu'il y a une meilleure qualité de l'Iranium dans les lois là-bas. Il y a une meilleure qualité de la cuivre, de l'or, de la cobalt. Malgré que le Congo central a construit, je l'ai dit, il a construit le cobalt, mais au moins la cobalt où il y a des lois là-bas, il y a des qualités extrêmement meilleures entre autres. Il y a des qualités où il y a des Itouris qui a des cartes SIM au monde entier. L'exclusivité, particulièrement, c'est la RDC. Alors, les gens qui sont animés de mauvaises voies, ils ont un terrain et ils ont un terrain et ils ont un terrain et ils ont un terrain. Alors, les privés, c'est plein de tout. Le gouverneur, il faut sécuriser. Le gouverneur, il y a des policiers pour nous sécuriser. mais ils ont un terrain tellement de casse que la police a ça insuffisant. Je ne veux pas dire que la police a ça l'incapacité, mais effectivement, ils ont un moyen de solliciter à l'aide à l'armée. De la manière que ils ont un terrain privé, avec des gens qui les traitent officiellement en partenariat avec l'État congolais. Ils ont un terrain et l'État congolais ont un terrain qui retournent et ils ont un terrain 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 et les gens n'ont pas bien compris le chose et voient les réseaux sociaux pour saller les images et leurs garçons et puis, c'est ce qui s'est passé, les gens ne doivent pas minerer comme phiyle, les gens ne peuvent pas les filmer, les gens ne veulent pas les ténèbres. Les ténèbres de la salle ne peuvent pas les terres longues et les salles pour les terres. Les richesses étaient des RDS sont des ténèbres et ils ne doivent pas les terres. Les terres Les ténèbres sont des terres aux seuls pour les terres. Les terres Ce n'est pas le cas où ils servent des tunnels et des clôtures, ils ont d'office minéré, il faut garder ce qu'il y a. J'ai discuté longuement avec l'autorité, il m'a donné des détails, ça n'a rien à voir. Richard Mouyège sécurise sa population, il a sécurisé Loa là-bas. Aujourd'hui, à la province de Loa là-bas, il y a des opportunités de faire ce qu'il y a. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Il y a des collaborateurs visibles et des collaborateurs invisibles. Dans la politique, il faut éviter les visibles. Quand tu as la confiance du chef, il faut évoluer. Pour l'intérêt de la République, ça suffit. Je n'ai pas besoin que le gouvernement, le gouvernement, le cabinet... Moi, je suis un politique qui est très mature. Je sais comment fonctionner avec les autorités et ça ne sert à rien de rendre mon nom public. Et que les gens soient animés de mauvaise foi. Il y a des bonnes relations avec toi. Il y a des bonnes relations avec toi. Il y a des bonnes relations avec toi. L'appétit vient à manger, non ? À force d'écouter. Il y a des désagréables. Alors, quand tu collabores avec des gourous, des poilots... Il y a des entourages à Kabila. Il y a des entourages à Félix Tissékédi. Je suis en bonne relation. Il y a des bateaux, il y a des combats. Il y a des scandales. Pourquoi ? Parce qu'ils m'apprécient. Ils apprécient ce que j'ai fait. Ils me donnent des orientations. Ils me communiquent des infos, afin d'aider la République à aller de l'avant. OK. Voilà. M. Timoteu Lenoir, un mot par rapport à l'émission. Non, un mot merci. Merci pour l'invitation. Je suis très flatté. Je reste ouvert. D'abord, il faut qu'il y ait une photo. Il faut qu'il y ait une photo. Parce que les sites, ça m'intéresse. Ils ont suivi. Il fallait quand même débattre les grandes questions de l'heure. On a débattu. Le débat a été très bien oulé. Donc, merci. Je reste ouvert, accessible. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais je suis très flatté. Il faut qu'il y ait une photo. 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 Et si on a une photo, il faut qu'il y ait une photo. Il faut qu'il y ait une photo. Il faut qu'il y ait une photo. Le monde est essentiel pour notre pays. En tout cas, les chaînes de la chaîne sont ouvertes. Voilà. Merci encore, M. Timoteu Lenoir. Quant à moi, on se retrouve tout prochainement. Au revoir et merci aussi à Saman Ouazali derrière la caméra. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501